Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de questions de culture. Ensemble, on va jouer, on va s'amuser, on va découvrir. Pour cette septième émission, je vous ai concocté un questionnaire avec des thèmes assez inédits, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, vous allez le découvrir par vous-même avec la rentrée, les règles n'ont pas changé. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Quel est le nom du pape François-Joseph Aloysius, Carole-Joseph, Jorge-Mario, Eugenio ? Le pape François, 266ème pape de l'Histoire au Vatican depuis 2013, s'appelle Jorge-Mario, nom de famille Bergoglio, il est argentin. Les autres papes cités sont Benoît XVI, Joseph Ratzinger resté 7 ans avant François, il y avait aussi Jean-Paul II, Carole Votila, le pape polonais resté 26 ans au Saint-Siège et enfin Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était Eugenio Pacelli. A quelle invention associe-t-on l'Américain Elisha Graves Otis ? L'ascenseur, l'ampoule, le téléphone, l'appareil photo. Cette invention révolutionnaire et absolument commune dans notre quotidien aujourd'hui, c'est l'ascenseur. En fait, il a été inventé quelques années auparavant par un ingénieur français, Félix Léon Hédoux, mais Otis a rajouté un système de freins qui permettait d'entrer en toute sécurité dans l'appareil. L'ampoule, c'est très connu, c'est Thomas Edison, le téléphone Alexander Graham Bell avec néanmoins des polémiques sur le véritable inventeur quant au dépôt des brevets avec Antonio Meucci tout comme Elisha Gray. Et enfin, l'appareil photo, c'était Joseph Nicephore Nieps. Quel est le nom du quatrième doigt de la main qui porte ordinairement l'alliance, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire ? Question facile, je ne pense pas que l'on va rester très très longtemps dessus. Le quatrième doigt, c'est l'annulaire. On va les reprendre dans l'ordre, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire donc et l'auriculaire. Dans l'Odyssée d'Homère, quel est le nom du cyclope qui retient Ulysse et ses compagnons prisonniers ? Témac, Circé, Caribde, Polyphème. Je pense que très peu l'ont lu en entier, mais nous en avons tous vu des extraits en cours et surtout ceux qui ont pris les options de grec ancien Ulysse, le combattant qui tente de rentrer de la guerre de Troie jusqu'à Ithaque, sa cité. Le cyclope, c'est Polyphème avec aussi l'épisode des moutons pour sortir de sa grotte. N'hésitez pas d'ailleurs à relire, ça vaut le détour. Allez, Télémaque, c'est le fils d'Ulysse qu'il a eu avec Pénélope à Ithaque. Circé, c'est une magicienne qu'il a rencontrée sur son parcours. Et enfin, Caribde avec son amie entre guillemets Silla, les deux monstres marins. D'où l'expression d'ailleurs tombée de Caribde en Silla, c'est-à-dire de pierre en pierre. Quel fleuve passe à Phnom Penh ? Le Mekong ? Le Gange ? Le Yangtze-Diang ? Le Fleuve Jaune ? Un peu de géographie pour changer. C'est le Mekong qui passe à Phnom Penh. Le Gange, c'est la plus sainte des sept rivières sacrées de l'Inde. Le Yangtze-Diang, un fleuve en Chine qui se jette à Shanghai. Et le Fleuve Jaune qui se trouve aussi en Chine et qui est le deuxième plus long fleuve du pays. Et avant de continuer la partie, la question pour vous à la maison. Mais avant de la découvrir, félicitations aux gagnants de l'émission précédente dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et pour cette émission, voici donc votre question. Quelle expression italienne désigne le juste degré de cuisson des pâtes ? Réponse A. Réponse B. Al dente. Vous avez la réponse, je n'en doute pas, pour nous envoyer. Rendez-vous sur ce réseau social affiché juste à côté pour nous envoyer un message en privé. Le tir à l'eau sort aura lieu dans une semaine et le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché lors de la prochaine émission. Bonne chance à tous et nous, on reprend le cours du jeu avec la sixième question. Quelle est la cinquième lettre de l'alphabet grec ? Gamma. Delta. Epsilon. Theta. Tiens, encore du grec, ce qui n'est pas forcément fait exprès avec l'alphabet. On est vraiment en plein dans la culture générale. Allez, on fait le début ensemble. Alpha. Beta. Gamma. Delta. Epsilon. Zeta. Et ainsi de suite. Le epsilon qui correspond donc au E. Bref. Quel nom porte l'étoile la plus brillante de la constellation de la petite ours ? Sirius. Vega. Pollux. L'étoile polaire. Direction l'espace maintenant avec l'étoile polaire donc qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la petite ours. D'ailleurs, cette étoile polaire correspond plutôt à une bonne précision quant à la direction du pôle nord céleste, d'où son nom. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du grand chien, mais aussi la deuxième étoile la plus brillante derrière le soleil. Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et enfin Pollux, oui, c'est un chien, on le sait, mais c'est aussi l'étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux. De quel pays Antananarivo est-elle la capitale ? Le Mozambique, Madagascar, le Malawi, le Zimbabwe ? Géographie toujours et direction l'Afrique avec cette question. Antananarivo, c'est Madagascar. La capitale du Mozambique, c'est Maputo. Au Malawi, c'est Lilongwe. Et le Zimbabwe, la capitale, c'est Harare. Quel pays a pour devise Dieu et mon droit ? Le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada, le Vatican ? Une devise en français dans le texte, s'il vous plaît, c'est la devise oui du Royaume-Uni. Celle de la Belgique, c'est l'Union fait la force, qui existe aussi en allemand et en néerlandais. Une devise que l'on retrouve aussi, par exemple, en Bulgarie, en Bolivie ou en Angola. La devise du Canada, c'est en latin amariusque, admire, ce qui veut dire d'un océan à l'autre. Et enfin, le Vatican, qui ne compte que 800 habitants, n'a pas de devise. D'ailleurs, rendez-vous en décembre pour en découvrir un peu plus sur le Vatican. Ça, c'est du teaser. En partant du Soleil, quelle est la cinquième planète du système solaire ? Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'était le thème de la première vidéo de culture générale sur Vincent Kett, les planètes. La cinquième, c'est aussi la plus massive, Jupiter. D'ailleurs, voici un moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'ordre des planètes. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. J'en conviens, la phrase n'est pas géniale, mais elle a le mérite d'être clair. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais ce sera donc avec de l'espace que nous terminerons cette émission. Les amis, merci énormément d'avoir été présents une fois de plus au rendez-vous. On se retrouve très vite pour de toutes nouvelles vidéos et pour une nouvelle partie de questions de culture. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le fil info, c'est sur Instagram, l'essentiel de l'actualité à retenir. Soyez heureux, restez curieux. Très belle fin de soirée à vous sur Vincent Kett. Sous-titrage Société Radio-Canada